C'est à la fois un traité absurde sur le plan économique et un traité extrêmement dangereux sur le plan démocratique puisque tous les pouvoirs vont être confiés à des organismes technocratiques que en principe la politique économique sera automatique et donc ça ouvre la voie à une Europe de plus en plus impopulaire et de plus en plus coupée des peuples. Merci Henri. Donc maintenant Dani Lang, oui on peut applaudir. En plus il a tenu pile un quart d'heure donc c'est très bien. Oui, très bien. Et en plus vous présentez les deux premières parties de l'ouvrage. Voilà, voilà, voilà. Donc on passe à la troisième partie. Et oui, moi je vais encore en rajouter une couche mais en écoutant Henri on comprend bien pourquoi on a décidé de l'appeler l'Europe maltraitée ce bouquin. Parce que moi je vais encore en rajouter une couche parce qu'on pense fondamentalement que ce traité tout simplement il risque d'aboutir à l'explosion de l'euro, l'explosion ou l'implosion de la zone euro. Alors je vais développer ça en trois parties, je vais être très didactique. Dans un premier temps je vais faire un bref rappel sur la situation et les problèmes qui se posaient avant la crise. Parce que c'est un traité qui est quand même censé répondre aux problèmes de la crise, de la crise de 2007-2008. Ensuite je vous parlerai du lien qu'il y a entre ce traité, ce traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TSCG ou qu'on a appelé pacte un peu par abus de langage et un autre traité qui a été signé quasiment en même temps qui est le MES, le mécanisme européen de stabilité. Et puis ensuite pour finir je vous parlerai finalement quelle est la stratégie qui est contenue dans ce traité pour la zone euro, quelle est la stratégie implicite puisqu'elle est évoquée mais elle n'est pas écrite noir sur blanc, la stratégie des dévaluations internes. Donc juste un bref rappel sur les problèmes qui se posaient dans la zone euro avant la crise parce que c'est quand même un traité qui est censé tirer les leçons de ce qui s'est passé avant la crise. Alors pour ceux qui ont suivi Changer d'économie et en particulier ceux qui avaient lu le chapitre 2, vous le savez déjà, dans la zone euro avant la crise il y a deux gros problèmes. Il y a le problème des traités et en particulier du traité de Maastricht qui est mal fichu parce qu'avec Maastricht on décide d'avoir une seule monnaie, donc d'avoir une politique monétaire commune ça c'est normal mais on décide aussi d'avoir une politique de renoncer à la politique de change. C'est à dire quand on a la même monnaie par définition on peut plus d'évaluer. Quand les français et les allemands ont la même monnaie les français peuvent plus d'évaluer par rapport aux allemands. Bon donc on avait ce problème, on avait ce premier problème avant la crise qui était le fait qu'on choisit la monnaie unique, on peut plus d'évaluer. Donc normalement dans ce cas là il faut prévoir des mécanismes qui permettent de compenser l'absence de politique de change. On peut plus d'évaluer donc qu'est ce qu'on fait quand ça va bien dans un endroit et mal dans un autre endroit. Avant on pouvait d'évaluer, on peut plus. Donc normalement quand on fait la même monnaie il faut qu'il y ait des mécanismes, il faut qu'on en mette en place pour compenser ça. Bon il n'y en a pas, on le savait en 92 quand on a signé le traité de Maastricht et on le savait en 99 quand l'euro est entré en vigueur. Premier problème avant la crise, ces traités mal fichus qui ne sont pas corrigés, le pacte de stabilité de croissance ne corrige absolument pas ça, ça n'a jamais été corrigé. Il n'y a pas de mécanismes qui font que quand ça va bien quelque part et mal ailleurs, qu'est ce qu'on fait ? Réponse point d'interrogation. Et deuxième problème avant la crise, c'est le problème des stratégies macroéconomiques avec deux grands types de pays. Les pays du nord, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche et les Pays-Bas qui mènent des politiques consistant à comprimer la demande interne, comprimer les salaires, comprimer les dépenses sociales pour favoriser la compétitivité et pour accumuler des excédents de leur balance commerciale d'un côté. Et de l'autre côté, les pays du sud qui profitent des bateaux d'intérêt parce qu'ils sont dans cette zone euro, qui profitent des bateaux d'intérêt pour laisser gonfler les bulles immobilières. Donc on a deux types de stratégies qui ne sont pas compatibles et au bout d'un moment, de toute façon, ça devait s'arrêter. Bon, donc on avait ces deux problèmes avant la crise, une fois de plus, pas de mécanisme d'ajustement parce qu'on n'a pas de solidarité. C'est même interdit dans le traité de Maastricht d'être solidaire en quelque sorte. Et puis, ces stratégies macroéconomiques complètement insoutenables. Alors maintenant, dans ces traités, le mécanisme européen de stabilité et le TSCG, normalement, on est censé lire quels sont les enseignements qui ont été tirés de la crise. Et on pouvait s'attendre au moins à ce qu'on tire l'enseignement du traité de Maastricht, consistant à dire qu'il n'y a pas de mécanisme de convergence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui remplace finalement la possibilité d'évaluer. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de mécanisme de convergence qui sont prévus, en tout cas explicitement, dans ce traité. Alors j'ai bien fouillé, j'ai regardé parce qu'il y a des renvois d'autres textes, alors on a essayé de démonter ça. Mais il n'y a pas de mécanisme de convergence. Il y a une stratégie de convergence implicite dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais elle me paraît extrêmement dangereuse. Donc j'en viens à mon deuxième point. Avant de vous parler de cette stratégie de convergence qui est contenue implicitement dans ce traité, quel est le lien entre ces deux traités qui ont été signés, le TSCG c'est 2 mars, le MES c'est quelques jours, enfin pratiquement en même temps, le mécanisme européen de stabilité ? Quel est le lien entre les deux ? Alors il y a un lien, il y a un lien, il faut un peu fouiller pour le trouver, parce que quand on regarde dans l'article 10 du TSCG, ça renvoie à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans l'article 136, on trouve le mécanisme européen de stabilité qui a été rajouté, Bon, je vous passe les détails, c'est extrêmement compliqué, donc il a failli fouiller, mais il y a bien un lien entre ces deux traités, et le MES, le mécanisme européen de stabilité, dit bien que pour bénéficier de l'aide du mécanisme européen de stabilité, il faudra avoir signé le traité sur la stabilité. Bon, je vous passe les détails, il ne s'agit pas de s'embrouiller là-dessus, mais c'est deux traités qui vont ensemble. On ne peut pas bénéficier du mécanisme européen de stabilité sans avoir signé ce pacte budgétaire, donc sans se soumettre à la discipline de fer dont Henri vous a parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce MES ? Je m'attarde deux minutes là-dessus. Avec le MES, il y a quelque chose qui n'allait pas dans le traité de Maastricht qui saute enfin. C'est cette fameuse clause de non-sauvetage. Dans Maastricht, il est interdit à un pays, ou même à la zone, de venir en aide à un autre pays. Ça, ça saute. Alors, on peut se dire, super, très bien, on va enfin avoir le début d'une solidarité européenne, puisque avec le mécanisme européen de stabilité, on va venir en aide aux États qui ne vont pas bien. Donc, on peut se dire, ça y est, c'est le début d'une solidarité européenne. On va vers une Europe fédérale. On a eu des articles dans ce sens. On les démontre, on les critique dans l'ouvrage. On va vers une Europe fédérale. On va enfin avoir un budget européen. Mais quand on regarde de près ce qu'on a fait dans cet ouvrage, pas du tout. Mais absolument pas. Absolument pas. On ne va pas du tout vers une Europe fédérale. Et la première chose qui est très claire, c'est qu'avec le mécanisme européen de stabilité, il n'est absolument pas question de relever le budget européen. Le budget européen est plafonné à 1,2% du PIB. Il est plafonné là. Il faut l'unanimité pour changer ça. Et il est hors de question de changer ça. Donc, c'est clair. On ne change pas le budget européen. Et le budget européen, de toute façon, 1,2% du PIB maximum, c'est totalement insuffisant pour venir en aide à un pays. Donc, qu'est-ce que c'est que le MES ? Alors, si ce n'est pas un budget fédéral, c'est finalement, déjà, ce n'est même pas... Ce n'est pas quelque chose de fédéral, c'est quelque chose d'intergouvernemental qui concerne les pays qui ont adopté l'euro et qui ont bien voulu signer ce machin-là. Et en fait, quelle est la stratégie ? Alors, comment est-ce qu'on fait cette solidarité européenne avec le MES ? Eh bien, en clair, quand on regarde, on continue comme avant. C'est-à-dire, les pays, pour financer leurs dettes publiques, c'est dit explicitement, devront continuer de se financer, d'aller sur les marchés financiers, donc de mettre leurs dettes publiques sur les marchés financiers exactement comme avant. Donc, on continue comme avant là-dessus. Et donc, évidemment, pour aller se financer sur les marchés financiers, il faut montrer qu'on est vertueux, donc il faut montrer qu'on est très sage, qu'on ne dépense pas trop, qu'on est aussi austéritaire que l'Allemagne pour bénéficier de taux d'intérêt bas. Donc là, c'est exactement comme avant. Qu'est-ce qu'on a appris de la crise ? Rien, on fait pareil. Pourtant, on a bien vu pendant la crise que ces marchés n'ont absolument aucune compétence pour juger de la soutenabilité macroéconomique de tel ou tel pays. Ils n'ont aucune compétence. Les marchés imposent l'austérité pour continuer à prêter. Quand il y a l'austérité, la situation se dégrade, donc il n'y a pas de croissance. Et après, le marché se plaigne qu'il n'y a pas de croissance. Donc les marchés sont idiots, on le savait avant la crise. On l'a dit dans le manifeste, mais on continue de s'en référer au même mécanisme avec le mécanisme européen de stabilité. Maintenant, cette aide, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le mécanisme européen de stabilité, on peut être aidé. C'est la nouveauté. Mais alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour bénéficier de cette aide ? Donc un pays est en difficulté. Il y a un problème sur sa dette publique. Il y a des problèmes avec les marchés. Qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir appeler au secours la Troïka, le FMI, la Commission et la Banque Centrale Européenne. Et il est clairement dit que ce pays aura droit, pour bénéficier de cette aide, il devra accepter des conditionnalités. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a fait à la Grèce. C'est ce qu'on fait à l'Espagne. C'est exactement le genre de choses qu'on a pu observer dans un certain nombre de pays européens et qui ont formidablement bien fonctionné. En clair, avec le MES, on aura des politiques d'ajustement structurel qu'on connaît et qui sont mises en oeuvre depuis les années 80 un peu partout et qui sont mises en oeuvre en Grèce et en Espagne. Donc on continue exactement comme avant, comme avant avec le MES. Donc ça n'est pas du tout un mécanisme de solidarité. C'est qu'on bénéficie d'une aide financière si on met en oeuvre des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire, en clair, si on continue de démanteler l'État social. Voilà pour ce lien entre le MES et le TSCG. Alors on parle à un moment de l'ordolibéralisme, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais qui est cette variante européenne du libéralisme, ou allemande du libéralisme, où on laisse faire les marchés, mais en même temps, on met en place un cadre très strict pour que les marchés puissent fonctionner. Et dans ce cadre très strict, il y a l'idée que les budgets doivent absolument être en équilibre, que tout le monde doit être à l'équilibre, qu'aucun pays ne doit être déficitaire, et que surtout, 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 on ne fait pas de transfert, on ne fait pas de budget européen. D'accord ? C'est à peu près aussi débile que de vouloir faire les États-Unis d'Amérique en estimant que chacun des États, des États-Unis d'Amérique, soit à l'équilibre. Bon, il y a cette idée, ce monde imaginaire sur lequel je ne reviens pas. Alors, la troisième chose dont je voulais vous parler, alors finalement, qu'est-ce qu'on nous propose pour la convergence ? Quelle est la stratégie implicite ? Elle est implicite, mais en même temps, en même temps, elle est implicite, mais sous un vocabulaire technocratique, en grattant bien, en particulier en grattant bien l'article 9, je vous fais grâce de sa lecture, vous le lirez, on la voit apparaître. Eh bien, cette stratégie implicite, ça n'est pas la coordination budgétaire, comme Henri le disait tout à l'heure, mais ce sont les dévaluations internes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation interne ? Comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'euro, on ne peut plus dévaluer sa monnaie puisqu'on a tous la même monnaie, par définition, on ne peut plus dévaluer les uns par rapport aux autres. Donc, l'idée, c'est de demander finalement aux pays qui ont des problèmes, de compétitivité, etc., on leur demande de baisser leur prix et leur salaire, tout cela en même temps. Allez, on baisse tous les prix et tous les salaires de 10%, de 20% ou de 30%. Et puis comme ça, l'idée, c'est que ça aura le même effet qu'une dévaluation, c'est-à-dire que ça va rendre les importations plus chères et par contre, ça va rendre le pays plus compétitif puisque les exportations seront moins chères, puisque forcément, les salaires étant plus bas, elles seront moins chères à produire. C'est ça, les dévaluations internes. Donc, c'est l'idée qu'on fait de la dévaluation, mais sans avoir l'instrument du change. On fait de la dévaluation, finalement, en diminuant les salaires et la protection sociale, le pouvoir de négociation des syndicats à l'intérieur du pays. Donc, voilà cette idée de dévaluation interne. Et il y a l'idée que, vous savez, c'est cette idée qui n'existe que dans les manuels néoclassiques. Quand on change tous les prix et tous les salaires d'un même montant, alors ça n'a pas d'effet sur la répartition. Non, ça n'a pas d'effet, ça n'a aucun effet, ça ne change rien. Ça ne fait que renchérir les importations, ce qui est bien pour le pays. Enfin bon, ça, ça n'existe que dans les manuels. On sait très bien que les dévaluations internes, dans les faits, ça va changer les situations des groupes sociaux et ça va bénéficier à certains et faire perdre d'autres. Ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours les groupes sociaux les plus aisés qui s'en sortent le mieux de ces situations. Voilà. Donc, en clair, quelle est la stratégie ? Il est clair que pour nous, cette stratégie ne fonctionnera pas. Les dévaluations internes. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va aggraver finalement les situations économiques des pays qui ne vont déjà pas bien. Je vous rappelle quand même qu'en Espagne, ça a superbement bien fonctionné. On a 25% de chômage et 50% de chômage chez les jeunes. Donc, on continue pareil. On fait de l'austérité. Et comme ça ne marche pas, ça dégrade les comptes publics. Et comme les comptes publics se dégradent, on est en récession. Et comme on est en récession, il n'y a pas d'entrée fiscale. Et comme il n'y a pas d'entrée fiscale, ça continue. Et puis comme ça, c'est la spirale. Ce que moi, j'ai appelé la spirale austérité-récession. Et très honnêtement, avec cela, on ne s'en sortira pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réformer ce pacte, l'amender pour l'améliorer ? Donc, je passe la parole à Benjamin.